... En tant qu'enseignant-chercheur associé au Centre de recherche sur la diversité de la francophonie, j'ai fait beaucoup de recherches à la fois en Bretagne et au Brésil sur les dynamiques interculturelles et la citoyenneté. Car pour moi, il n'y a pas de citoyenneté sans mémoire. D'où mon travail avec les étudiants sur les histoires de vie. Par exemple, avec ASSIVIF, l'Association internationale des histoires de vie en formation, nous avons fait un colloque à Rennes sur les histoires de vie et dynamiques langagères. Au Brésil, j'ai travaillé avec une sociolinguiste sur l'identité et le discours. Et bien sûr, aussi avec des favelas brésiliennes, c'est d'ailleurs là que a commencé mon travail. Il s'agissait de s'appuyer sur leurs mots clés, comme le préconise d'ailleurs Paulo Freire. Paulo Freire, ce grand pédagogue brésilien, pense qu'il faut s'appuyer sur les mots de l'expérience de vie de ces personnes, si on veut prétendre les alphabétiser. Et pour moi, ça a été vraiment très important, cette découverte de Paulo Freire, ce lien avec la pédagogie freinée. Parce que, par la suite, j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers avec des étudiants, aussi avec des jeunes, par exemple, de mutirans. Alors, les mutirans, c'est un peu différent de la favela, c'est un système d'habitat coopératif, d'entraide. D'ailleurs, le terme a été emprunté, comme je l'explique dans le lexique, parce que j'ai voulu mettre un lexique des principaux termes portugais dans mon livre. Dans ce livre-là, nous avons passé un bon moment au Brésil avec Fatimata, donc il était important de donner des points de repère. Et donc, le mutirans, en réalité, le terme est lié à la campagne, à l'entraide communautaire. Mais les mouvements populaires le sont appropriés et ils en ont fait un terme synonyme d'habitat coopératif. Ces jeunes, donc moi, j'ai travaillé avec eux en ce qu'on appelle au Brésil en rôde. Rôde, c'est le terme qui signifie ronde, cercle, et un peu à la manière des Indiens. Par exemple, j'ai travaillé avec des Indiens au forum social mondial de Béling, qui est à l'embouchure de l'Amazone, là, et nous avons travaillé avec ces Indiens en cercle aussi, parce que je crois que c'est important, c'est que la parole circule entre tous, et qu'il n'y ait pas forcément de hiérarchie de paroles, que chacun puisse s'exprimer à un moment ou à un autre. Et c'est un peu ce que nous avions fait dans ce forum social, où nous avions accroché d'ailleurs les mots à une espèce d'arbre symbolique, une espèce d'arbre à récit. Et bien sûr, je n'avais pas encore travaillé avec Fatimata, bien qu'elle était mon étudiante. Ce n'est que par la suite qu'elle m'a demandé de venir travailler avec elle à l'Union des associations interculturelles de Rennes, autour de l'arbre à palabre, qui s'inspirait directement de son vécu africain. Et ça, c'est très important parce que, du coup, nous avons fait le lien dans le livre entre l'arbre à palabre et l'arbre à récit de vie. C'est vraiment, pour nous, un point très important pour le développement de la citoyenneté. Parce qu'elle a su adapter cet arbre à palabre africain dans les associations, les quartiers, les maisons de retraite, et ainsi développer une dynamique citoyenne où chacun peut participer et prendre la parole. Alors, lorsque nous sommes allés au Brésil, cette fois à Salvador d'Abaia, pendant l'été 2013, l'idée était qu'elle puisse renouer avec ses racines culturelles des Aoussa, qui avaient été des esclaves dans cette région juste de l'état de Baia. Et elle a pu retrouver, là, bien sûr, ses traces de ses esclaves. Mais aussi, nous avons rencontré Clarindo. Alors, Clarindo, c'est une figure, on en parle beaucoup dans le livre, une figure du Pélorigno. Le Pélorigno, c'est justement ce fameux quartier historique, du centre historique de Salvador, où, hélas, autrefois, on fouettait les esclaves qui s'étaient rebellés, donc sur la place publique. Et Clarindo a beaucoup œuvré pour que, avec d'autres, et notamment une association d'afro-brésiliens, qui ont créé un espèce de parlement, on pourrait dire un parlement, d'ailleurs, c'est un parlement qu'ils appellent invisible, des invisibles, parce qu'il faut savoir qu'au moment, quand ce parlement est né, pendant la période d'esclavage, à la fin de la période de l'esclavage au Brésil, il faut savoir que le Brésil n'a aboli l'esclavage qu'en 1888. Et ils se cachaient, on peut dire, derrière une église qui était Notre-Dame-du-Rosaire, car toute association d'esclaves et de noirs était interdite à l'époque. Et ils ont créé un véritable parlement qui émettait des lois, qui aussi développait l'entraide pour les esclaves qui venaient d'être affranchis, et qui a œuvré aussi pour l'abolition de l'esclavage. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que Clarindo nous a introduits là, et nous avons rencontré le président, il nous a fait visiter ce petit parlement qui existe toujours, qui continue son œuvre d'entraide autour des noirs, mais aussi son œuvre d'éducation. On y revient, à cette mémoire, hein, qui n'est pas de mémoire, pas de citoyenneté sans mémoire, parce que là aussi, ils ont compris qu'il fallait éduquer les enfants dans la mémoire de leurs ancêtres, et notamment ceux qui avaient subi ces périodes terribles de l'esclavage, pour mieux aller de l'avant. Et donc, voilà, c'est un moment très fort dans notre livre qui plaira beaucoup à tous ceux qui sont amoureux du Brésil comme moi, et qui aussi connaissent ou veulent connaître l'état de Salvador Dabaï. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé aussi avec les réseaux des écoles de citoyens, qui est à la fois un réseau français et international. Et nous avons eu l'occasion d'animer récemment en Bretagne des journées d'été, et justement autour de l'arbre à Palame. Et il y avait sur le mur une branche d'arbre qui était dessinée, et là aussi, un peu à la manière de ce que j'avais animé au Brésil, nous avons demandé à chacun des participants d'accrocher un mot-clé sur cette branche, un mot-clé par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il pensait de l'esclavage, qu'est-ce qui lui venait dans la tête, et ainsi démarre des récits. Et je pense que c'est toute l'importance de ce lien-là entre l'arbre à Palame, l'arbre à Récit, qui développe du lien social entre les personnes dans les quartiers, et qui devrait amener, comme le disent aussi les militants des réseaux des écoles de citoyens, qui devraient amener les gens à participer davantage à la vie citoyenne de leur pays, de participer à l'élaboration et à la discussion peut-être aussi de lois, de réformes, pour qu'il y ait toujours davantage une citoyenneté active, ce qui est particulièrement important à l'époque actuelle.